Hey bonjour à tous ses amis c'est Jérôme M Voyance et bienvenue sur ma chaîne de voyance Aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo de voyance et on va s'intéresser au sujet d'Emmanuel Macron pour voir s'il va démissionner ou pas après toutes ces manifestations des gilets jaunes qui vont durer encore longtemps voir s'il va tenir le coup ou s'il va craquer pour ceux qui ne le savent pas, qui ne me connaissent pas encore donc je procède à un tirage de cartes par tarot j'avais fait cette vidéo il y a 6 mois maintenant où je le voyais rester justement, je ne le voyais pas partir mais à aucun moment j'aurais vu des manifestations je n'avais pas vu ça du tout et est-ce que cet élément va faire en sorte qu'il n'a plus envie donc j'ai procédé au tirage voilà, donc je vais vous montrer les cartes et vous dire ce qu'il en ressort donc nous avons la première carte, la carte de la justice celle de la lune le battleur l'amoureux ainsi que l'empereur alors comme vous pouvez le voir, cette fois-ci je n'ai pas tiré l'impératrice qui était signe de savoir qu'une femme allait prendre le pouvoir je l'avais tiré 6 fois à la suite et là je ne l'ai pas tiré après ce n'est pas forcément pour le même principe de tirage mais voilà, va-t-il rester au pouvoir ? alors clairement la lune annonce une déception c'est une déception qui a lieu même maintenant surtout pour lui, il est déçu il ne comprend pas en fait comment les gens quand ça se fait, les gens ont voté autant pour lui il s'est retrouvé avec un si gros score et au jour d'aujourd'hui, il se retrouve dans cette situation où pratiquement plus personne ne le soutient et l'aime donc du coup il ne comprend pas il est déçu par rapport, on va dire, à nous alors que ça devrait être plutôt l'inverse nous déçu par lui au vu de ce qu'il fait mais voilà, c'est ce qui ressort par rapport à lui donc il est en pleine déception après, ça représente bien sûr aussi la déception du peuple puisque les gens attendaient beaucoup de ce président qui nous ramènent vraiment vers quelque chose de positif et il est en train de tout enfoncer et donc on se retrouve dans des situations de pire en pire et je pense que d'ici 2022 même la situation sera encore pire que celle d'aujourd'hui s'il venait à rester pendant encore ces trois années on peut dire trois années de présidentielle moi je vois beaucoup d'excès de sa part c'est ce qui ressort vraiment aussitôt nous avons la carte de la justice qui indique qu'il aura affaire donc il aura affaire à des problèmes avec la justice donc clairement alors je ne pense pas que ça est de l'emprisonnement parce que je ne vois pas vraiment ce que mais surtout des dettes des choses à payer il va vraiment devoir quelque chose par rapport à la justice voilà il va se retrouver avec quelques soucis mais ça je l'avais déjà vu il y a un moment maintenant problème avec la justice je vois beaucoup de violence et de brutalité du coup au sein du peuple français à cause de lui justement cette brutalité et ses violences vient pratiquement voilà en principal par rapport à lui donc c'est ce qui ressort dans son tirage logique il va utiliser la ruse il y a le mot russe qui est ressorti dans mon tirage donc il va utiliser la ruse pour convaincre les gens qui va améliorer les choses et enfin faire cesser donc ces manifestations voilà après est-ce qu'on peut vraiment faire confiance et le croire si c'est mon avis personne non voilà il va faire preuve de ruse pour convaincre les gens qu'il est du bon côté qu'il veut nous aider que les prix vont baisser qu'il y aura moins de problèmes et tout ça l'utilisation de la ruse mais il reste tout de même quand même inquiet par rapport donc à ce qui se passe à tous les mains parce qu'il perd très clairement en popularité voilà il est moi je vois une personne qui est sans cesse inquiet voilà beaucoup inquiet il a beaucoup d'inquiétude il ne sait plus trop quoi faire il s'embrouille il cherche vraiment des solutions miracles des mots et il est vraiment en pleine période d'inquiétude et je vois par la suite une santé fragilisée donc voilà apparemment après est-ce que c'est vraiment lui ou c'est quelqu'un de ses proches moi je vois une santé qui se fragilise petit à petit et qui fait qu'il n'a plus le pouvoir donc de réussir à gouverner donc parce qu'entre le stress ou la fatigue tout ça il y a une santé qui se fragilise vraiment qui ressort je vois de l'égoïsme dans les prises de décision quand je lui prends des décisions ça va être des décisions égoïsme il ne pensera pas à tout le monde il va penser seulement à une un type de personne je vois une perte de puissance et des indécisions dans ses paroles aussi il reste indécis sur ce qu'il veut faire il ne sait absolument pas quoi faire au jour d'aujourd'hui voilà moi c'est vraiment ce qui ressort alors honnêtement il n'y a rien qui me dit qu'il s'arrête il n'y a rien qui me dit qu'il part mais il y a beaucoup de négativité donc voilà on est plus sur quelque chose où il normalement devrait partir mais moi je ne vois pas partir pour 2019 parce que je me suis vraiment concentré sur 2019 il devrait être encore là il devrait encore rester et gouverner normalement après c'est vraiment quelque chose qui va rester comme j'ai dit il va vraiment on a quelque chose de vraiment fragile de son côté il ne saura plus trop quoi faire il va être désemparé par tout ce qui va arriver voilà et s'il venait maintenant à quitter donc son mandat présidentiel c'est soit pour deux raisons donc ça serait soit un problème de justice problème financier quelque chose de grave qui va se produire et il va faire une erreur et voilà il va être confronté à ça soit donc clairement à cause de sa santé voilà santé de lui ou de quelqu'un de sa famille mais après je me suis vraiment concentré sur lui donc je pense que ça devrait être lui voilà il y a vraiment trop de paroles qu'il va dire qu'il va faire et comme j'ai dit attention il va vraiment utiliser la ruse pour convaincre les gens qu'il est du bon côté en gros voilà il se pose vraiment la question comment ça se fait avec tous les votes que j'ai reçu aujourd'hui le peuple m'en veut voilà moi c'est ce qui ressort voilà donc je pense qu'il faudra refaire ce tirage d'ici quelques mois n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à ma chaîne pour suivre les prochaines vidéos donc sur ces événements et comme ça je la posterai au plus vite après j'ai un toit un moment pour voir si ça se calme et qu'est-ce qui va se passer pour le moment ça n'a pas l'air de se calmer c'est très très négatif mais déjà on a déjà une différence dans il y a 6 mois je le voyais toujours continuer jusqu'à la fin et là je le vois continuer mais avec beaucoup de difficultés donc il se peut voilà avec le pouvoir vraiment politique d'une femme qui ressort à chaque tirage donc à chaque tirage on a vraiment ce pouvoir d'une femme qui ressort il pourrait éventuellement y avoir donc une modification en tout cas ce qui est sûr c'est qu'en 2022 lors des prochaines élections présidentielles il ne sera pas réélu et je pense même pas qu'il va se représenter voilà j'espère que la vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu à me donner ton avis dans les commentaires à partager au maximum avec vos amis sur les réseaux sociaux et partout ça m'aidera vraiment beaucoup n'hésitez pas aussi à activer la cloche des notifications pour être les tout premiers avant ma prochaine vidéo et si ce n'est pas encore le cas je vous invite à cliquer en dessous sur le bouton rouge s'abonner pour suivre tout mon travail et nous suivrons ensemble donc l'avenir que nous réserve la France et bien sûr il y aura bien d'autres sujets sur la voyance et je vous souhaite à tous une très bonne journée